Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un bel été. Si vous avez eu des vacances, que vous en avez bien profité. Peut-être que certains d'entre vous ou certains d'entre vous sont encore en vacances. Nous, ici dans le sud de la France, nous avons un bel été indien, donc on en profite pleinement. Et puis peut-être que vous regarderez cette vidéo dans un temps complètement différent en fonction de quand vous la regardez ou tant elle apparaîtra dans votre vie. Donc en tout cas, simplement, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler des blessures, parce que, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai vraiment entamé une série sur le sujet des blessures intérieures. Il me reste d'ailleurs la blessure d'humiliation à traiter. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai ressorti mon matériel pour filmer. Ça fait 15 jours que je n'avais pas réalisé de vidéo. Et quand j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais amener les choses, etc., je n'ai pas senti d'élan, en fait. Je n'étais pas vraiment motivé pour le faire. Et du coup, j'ai presque failli renoncer à faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant. C'était ce qui restait intact en moi. C'était quand même l'envie de contribuer. L'envie de contribuer dans vos vies, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est ça que j'ai gardé. Et j'ai réajusté, en fait. J'ai réajusté le sujet, les propos que j'avais envie de vous tenir pour être au plus juste avec moi-même. Je pense que quand on est au plus juste avec soi, avec ce qu'on ressent et puis avec ce qui nous entoure aussi, la vie, en fait, se déroule beaucoup mieux. Vous voyez, si j'avais vraiment écouté mon mental, je me serais accroché à poursuivre dans la voie que j'ai commencé, à vous parler des blessures. Mon mental aurait pu, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, à commencer à me dire, bon, ben voilà, tu as commencé à parler des blessures, va jusqu'au bout, c'est important, et puis tu leur as promis que tu leur ferais la blessure d'humiliation, etc. Le truc, c'est que je ne le ressens pas, en fait. Et je pense que c'est super intéressant d'être en capacité de se réajuster, de s'autoriser à renoncer. Alors, ce n'est pas renoncer définitivement. Moi, j'ai vraiment à cœur de continuer à parler des blessures, mais je n'ai pas envie de me forcer, je n'ai pas envie de le faire sous la contrainte, de faire l'effort. Vous voyez, j'ai vraiment à cœur de sortir de cette notion d'obligation dans ma réalité, d'honorer quelque part ce sur quoi je me suis engagé, mais pas de le faire à contresens, contresens avec moi-même, contresens avec le timing de ma vie. Et donc, c'est un petit peu le sujet de la vidéo parce que je pense que beaucoup de personnes ont tendance à fonctionner comme ça. Alors, moi, ça fait un moment que je sors de ce fonctionnement-là, mais je continue à le faire et puis je suis obligé d'être vigilant justement pour ne pas remonter à contre-courant, me fatiguer. Et donc, voilà, de vraiment être capable d'écouter mon cœur, d'écouter mon corps, mes ressentis pour être vraiment beaucoup plus aligné avec ce qui pourrait sortir de moi comme ça. Donc, peut-être que cette vidéo, elle sera un peu plus brouillon, mais ce n'est pas grave en fait. L'idée, c'est justement de vous montrer que si moi, je m'autorise à le faire, vous pouvez en faire tout autant. Vous voyez, je vous montre un petit peu la voie et je sais qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça va suffire. Alors, pour d'autres, non, ce sera un travail beaucoup plus profond parce que des croyances très fortes, très ancrées vont vous obliger, quelque part, à maintenir la dynamique dans laquelle vous êtes, de peut-être parfois continuer à entreprendre parce que votre mental vous raconte une histoire de si vous ne faites pas les choses comme c'était programmé dans votre mental, vous n'aurez pas les résultats escomptés et que du coup, vous ne vivrez pas votre réalité désirée, souhaitée, etc. Mais je crois qu'en réalité, c'est faux en fait. Moi, je pense que c'est important de garder la direction, mais vraiment d'être capable aussi de réajuster le timing dans lequel nous sommes. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans une énergie basse et c'est OK en fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais le but, ce n'est pas justement de se dire, attends, là, je suis dans une énergie basse, je me mets un peu de musique pour me rebooster. Pourquoi ne pas se servir de cette énergie plus basse pour communiquer différemment, pour amener autre chose en fait qui va être très complémentaire à une énergie haute ? Des fois, on est dans une énergie plus euphorique, joyeuse, etc. Moi, je ne me sens pas déprimé du tout. C'est juste que mon énergie est plus basse et ça permet vraiment d'amener autre chose en fait. Comme, voilà, dans ce qu'on peut voir dans la nature, les fruits sont gorgés de soleil, enfin, de tout un tas de choses la journée et puis la nuit, il y a autre chose qui se passe pour eux comme nous, quand on est dans le cycle du sommeil, il y a autre chose qui se passe pour nous. Mais on a aussi des cycles comme ça, je pense, dans notre journée et dans nos semaines et dans nos mois. Et donc, l'énergie basse est très intéressante en fait pour s'autoriser à écouter justement et à se réajuster pour faire des choses qui correspondent davantage à ça. Vous voyez, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir des engagements, sinon je les aurais quand même respectés, mais j'aurais respecté mes engagements en écoutant aussi mon énergie et en étant juste avec celle-ci. Mais étant donné que, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, je vais en profiter, j'avais prévu de faire des vidéos, tout ça, je fais cette vidéo et puis après, je pense que je vais le prendre plus cool et je vais profiter de cette énergie plus basse pour faire du rangement, du nettoyage, des choses qui peut-être me seraient plus difficiles avec une énergie haute parce que quand je suis dans une énergie haute, c'est une contrainte à ce moment-là de faire le ménage pour moi parce que j'ai envie d'être plus dynamique, d'aller vers l'extérieur, de communiquer, enfin bref. Donc là, je vais me servir de cette énergie pour faire les choses en temps et en heure dans quelque chose qui correspond vraiment. Voilà, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Par contre, il y a aussi quelque chose sur lequel je suis obligé d'aller, c'est là, je suis en train de vous inviter, surtout si vous êtes une personne qui avait l'habitude d'entreprendre, si vous avez souvent des résultats dans votre vie et que malgré tout, parfois, vous êtes un petit peu en lutte et que vous avez tendance à forcer, voyez, à forcer un petit peu les choses, à forcer un petit peu le destin. Je ne dis pas que parfois, il faut savoir persévérer, il faut aussi savoir se dépasser, parfois, mais aussi, je pense qu'il faut être capable pour être plus long, pour pouvoir en durer plus longuement dans le temps, être capable de réajuster ça un peu comme, je ne sais pas, quand on fait un marathon, on n'est pas en train de faire un sprint et tant de temps, je pense que dans les moments difficiles, dans les côtes, il faut savoir un petit peu ralentir, réajuster sa cadence. Donc, si vous êtes une personne qui avait tendance à vraiment être dans, j'entreprends, je me réalise, j'ai des résultats, mais des fois, ce n'est pas facile, mais je m'accroche, peut-être d'être capable de justement amener un peu plus de souplesse sur votre chemin de vie. Par contre, si vous êtes une personne qui n'avait pas de résultats ou qui avait souvent tendance à être frustrée, peut-être que là, ce que vous écoutez, ce n'est pas la part de vous qui cherche à s'épanouir, mais peut-être que vous écoutez trop vos symptômes, votre fatigue. Donc, c'est vrai que c'est assez subtil et si vous avez des résultats, peut-être qu'il faut être capable de trouver de la souplesse pour justement ne pas trop forcer, ne pas ramer à contre-courant. Et si vous manquez de résultats, peut-être qu'au contraire, il faut que vous puissiez apprendre à discerner « Tiens, quelle part de moi j'écoute là ? » « Est-ce que c'est juste ma fatigue ? » Parce qu'aujourd'hui, je ne me suis pas suffisamment activé et qu'on le sait bien, si vous commencez à vous asseoir dans un endroit et que vous commencez à trop réfléchir, à cogiter, ce n'est pas ce qui va mettre votre énergie en circulation. Et donc, si vous avez plutôt tendance justement à remettre les choses au lendemain, à ne pas avoir suffisamment de résultats dans votre vie, je crois que la part de vous que vous écoutez n'est pas votre cœur en fait. C'est plus quelque part, vous écoutez vos symptômes et c'est sans jugement que je dis ça. C'est vraiment pour que vous puissiez peut-être prendre conscience un petit peu des parts de vous qui s'expriment en fait. Et il y a peut-être même des parts de vous qui, d'une manière complètement involontaire et inconsciente, mais qui vous sabotent légèrement en vous racontant plutôt des histoires de dire oui mais bon, là ça va être difficile ou là il va falloir faire ça. Vous voyez, vous n'avez même pas commencé que déjà vous pourriez être fatigué. Donc, je dirais qu'il y a un peu deux catégories même si j'ai horreur de mettre les gens dans des boîtes ou dans des cases. Mais il y a vraiment celles qui vont plutôt être dans des réalisations et qui doivent s'écouter pour être capables de réajuster, de différer, vous voyez, d'être sur ce côté j'écoute mon cœur, je vais peut-être pas faire ce que j'avais vraiment choisi de faire mentalement mais d'écouter davantage mon ressenti ou alors si vous êtes une personne qui avait tendance à beaucoup remettre au lendemain, à être un peu frustré de ce que vous attirez dans votre vie ou de ce que vous n'arrivez pas à réaliser tout simplement et là, quelle partie vous écoutez quoi ? Est-ce que c'est juste vos symptômes, votre fatigue et peut-être qu'il faudrait écouter davantage votre élan du cœur qui lui a envie en fait de... je ne sais pas, ça peut être pour des domaines personnels, professionnels, affectifs, relationnels, enfin bref, vous voyez, donc bon, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de surtout écouter les bonnes parties de vous qui cherchent à contribuer de manière positive dans votre vie et de toute façon, je vais refaire une vidéo sur le sujet parce que je trouve ça assez passionnant et puis que quand on n'écoute pas son cœur, de toute façon, il y a aussi beaucoup de contraintes en fait qui arrivent dans nos vies, que ça soit des contraintes physiques, que ça soit des contraintes relationnelles, que ça soit des contraintes matérielles, voilà, je crois que quand on n'écoute pas les lentes de son cœur, ben en fait, on commence à toucher du doigt certaines difficultés, donc bon, prochaine vidéo, promis, enfin en tout cas promis, je vais arrêter de promettre en tout cas, mais c'est, voilà, je pense vraiment que je ferai une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est capital d'écouter son cœur et que le mental soit à l'écoute de son cœur justement et puisse avoir la souplesse d'organiser en fait les choses pour répondre à l'appel de son cœur, voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et puis à laisser un petit commentaire, j'apprécie toujours de vous lire et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye, bye.